bienvenue dans un nouveau carnet de bord aujourd'hui on est mardi c'est en famille que je débute ce carnet de bord avec mes petits chats j'espère que vous allez bien je démarre cette semaine un mardi parce que j'ai été en déplacement professionnel ces quatre derniers jours donc j'ai pas beaucoup lu je suis toujours dans ma lecture de Stephen King donc Billy Summers qui va sortir demain en librairie donc le 21 septembre je vais essayer de l'avancer un maximum aujourd'hui et j'aimerais vraiment vraiment le terminer d'ici jeudi je pense pour commencer autre chose je viens de faire un méga unboxing dans le précédent carnet de bord donc je vais déranger tout ça on boit mon thé et je vous retrouve plus tard aujourd'hui c'est mon anniversaire et ce matin j'avais ça sur ma table dehors c'est ma petite ukrainienne qui m'a acheté des rafaelo parce que c'est que j'adore ça et du thé immune support en plus ça c'est que j'ai un petit peu la crève donc trop mignonne je me lève avec ça c'était trop chou et bien sûr mon chéri qui me fait de bon anniversaire c'était trop mignon je reçois plein de messages donc merci à tous et à toutes vous êtes adorables aujourd'hui on est mercredi et c'est mon anniversaire et voilà bref je retourne travailler entre midi et deux j'ai essayé une petite tenue pour samedi soir puisque nous avons fêté ça je m'étais acheté une petite robe chez zara avec des nouvelles chaussures mon conjoint va détester mais c'est pas grave je vais vous montrer une petite robe chez zara toute mignonne bleu noir et à des chaussures noires de bottines noires tac pour aller avec mais mon chéri déteste ces chaussures c'est pas grave c'est pas grave on s'en fout voilà bref je vais enlever ma tenue de lumière je vais me remettre en tenue de maison et retourner travailler j'ai également un méga unboxing à faire parce que j'ai reçu deux gros paquets pour mon anniversaire donc c'est cool excuse d'avance pour les bruits de machines à laver et autres mais j'avais pas prévu de faire un unboxing maintenant mais après il fera nuit donc je le fais maintenant j'ai reçu deux énormes colis de la part de mes copines ça ça vient de emilie la bouquinerie d'emilie ma petite fleur et ça c'est mes copines du gang book star elles sont trop trop dingues c'est fou 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 donc je vais essayer de les ouvrir un petit peu et enfin un petit peu non je vais essayer de les ouvrir et de vous filmer un petit peu et voilà j'ai tout été excitée c'est mon anniversaire quand même vous avouez que c'est pas des moments désagréables alors qu'est ce que c'est que ça celui là je le filme pour mon carnet de bord parce que c'est celui d'emilie mais l'autre je filmerai après l'unboxing parce qu'en fait on a un petit rituel avec les le gang c'est que on se fait dans notre groupe à nous les petits unboxings mais c'est pas comme ça a peut-être que j'ai joué et après et après comme ça oui c'est trop bien emballé alors qu'est ce qu'il y a une petite surprise dedans oh là là il y a des trésors j'ai une petite carte oh j'adore oulala est-ce que je vais pleurer est-ce que je vais pleurer je reviens bon j'ai pleuré voilà emilie tu le savais déjà mais merci beaucoup pour pour tes mots et et moi aussi je suis très très contente de de nos échanges au quotidien et de travailler avec toi voilà emilie c'est une très belle personne que j'ai rencontré il ya un an au salon du livre de montsartouf et comme elle le dit très bien dans cette petite carte c'était pas un hasard c'est un rendez vous et effectivement depuis on s'est vu plusieurs fois dans des clubs lecture on a échangé le livre jusqu'à ce que je l'embauche pour m'épauler au quotidien et c'est une décision que je regretterai jamais parce que c'est une très belle personne qui travaille très bien qui a un grand grand coeur et voilà avec qui je m'entends super bien donc donc voilà va forcément il ya beaucoup de love ya beaucoup d'amour tout ça et et je l'adore et elle le sait enfin je l'espère et voilà bon bah je vais ouvrir ce petit colis il ya plein de belles choses je vois alors tout d'abord il ya une petite chose je sais pas ce que c'est à ça sent bon non ça sent rien c'est une petite feuille ce que c'est une feuille de populus qu'est ce que c'est assez des petits stickers d'ac oh trop mignon et c'est des trucs de notes de comment on appelle ça post-it en feuilles c'est trop c'est trop de nous quoi mais tu es folle tu m'as beaucoup trop gâté l'occitane c'est une marque de chez nous le sud on adore ça sent la crème des mains oh oui petite crème des mains nérolis et orchidée je ne sais pas ce que sent le nérolis mais ah j'ai pas ouvert mais c'est très bon c'est un peu un peu fleur de coton on n'a jamais assez trop de de crème des mains on n'a jamais trop il ya trop de petites choses là mais tu me reste avec tout ce que tu as mis dedans alors ça c'est un petit pochon d'amour de fleurs de chez fragonard on dirait c'est trop mignon c'est le petit pochon que tu utilises advita aeternam alors qu'est ce qu'il y a là dedans c'est très bien emballé trop forte alors c'est une petite loupe non mais c'était trop mignonne c'est une petite loupe avec un genre de fer forgé trop joli parce que emily elle a une petite boutique prise chez elle qui fait que des choses un peu anciennes remaniées au goût du jour et tout et on a vu des choses trop mignonnes on est passé ensemble il n'y a pas si longtemps et j'avais je lui avais dit ah c'est trop mignon une petite loupe comme ça pour aller sur ma biotech très cosy mystery cosy murder pour faire des photos instagram et tout et voilà et elle s'en est souvenu et c'est vraiment trop mignon j'adore c'est trop forte on dirait presque qu'il ya un e là non presque c'est trop mignon je l'attendais pas à ça dans les souvenus et tout alors je suis mis les surprises et j'ouvre le livre à la fin même l'emballage est trop beau quoi alors alors oulala 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 on a un carnet floral un carnet parce que ben forcément on adore les carnets quoi ah mais ça va avec ça un peu style très mignon c'est très mignon avec des lignes bien entendu parce que les lignes c'est important je suis désolée pour le bruit c'est horrible mais ohlala j'adore trop bien on va pouvoir noter plein de trucs de travail non de trucs de livres des sambons fragonards because on adore j'adore ça je mets dans mon sac à main et quand je suis en voyage ou quoi c'est juste tu te mets des petites lingettes un petit sambon comme ça c'est tellement agréable et un marque page des plus des plus idéales très floral forcément 13 eucalyptus j'ai envie de dire alors qu'est ce que c'est ça c'est on dirait un gundal ou un radiata éventuellement trop mignon j'adore c'est trop mignon même son papier cadeau il est beau ohlalalalalala sacrée petite émilie ahah 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 là on en a parlé toutes les deux et elle le savait je voulais absolument rester les lions de ce style donc la saga des florio de stéphania occhi parce que bah florence n'importe quoi emilie l'a lu pour dans le cadre des lectrices de des lecteurs pardon livres de poche et j'étais j'étais sûre que ça allait me plaire et je lui avais dit j'attends ton avis avant de me l'acheter parce que je pense que ça va me plaire mais dis moi ce que t'en penses tu connais mes goûts et tout ça et elle me l'a survendu et je m'étais dit ouais direct wishlist ça me donnait déjà trop trop envie je l'avais vu sur pas mal de comptes notamment celui de zola burrata aussi qui m'avait donné trop trop envie et voilà et ben je ne l'avais pas acheté parce que je suis en obaye voilà t'es trop mignonne merci voilà mais j'ai trop de cadeaux là tout ça 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 c'est trop mignonne des choses trop mignonnes donc merci mille fois tu es un amour et ça me fait encore très plaisir ça me touche énormément donc merci ma petite emilie merci ma petite fleur je t'embrasse très très fort bon du coup j'ai fait le unboxing de mes copines du gang je vous dis pas c'est la guerre dans mon salon il y en a partout je vais vous montrer donc ce qui contenait ce merveilleux colis elles sont trop trop mignonnes elles m'ont ultra gâtée tout d'abord donc j'avais un petit mot fait maison avec un menu avec des indices là trop mignon donc j'avais cinq surprises le premier c'était un défi et en fait elles m'ont offert un poster qui s'appelle 50 livres à lire dans sa vie et alors c'est un poster que je vais m'empresser d'afficher et en fait vous avez des petites caisses à ouvrir à chaque fois que vous avez lu un livre donc il y en a déjà il y en a que j'ai déjà lu mais franchement c'est un challenge parce que il y en a beaucoup que j'ai pas encore lu et du coup bah voilà que je vais pouvoir découvrir grâce à ça je connaissais pas ça vient de chez doy 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 je sais pas trop quoi c'est et en fait c'est comme ça c'est des petites cases que tu coches que tu coches que tu ouvres en fait que tu dégraffes et t'as une image derrière donc trop trop hâte je vais déjà l'afficher et après j'enlèverai les premières cases que j'ai déjà lu pour me rendre compte déjà des 50 livres ce que j'ai lu ou pas d'ailleurs donc ça c'est trop trop original ensuite le 2 c'était Charlotte est formidable puisque elles m'ont offert le journal secret de Charlotte Bronté de Siri James aux éditions Milady c'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis super longtemps depuis que je l'avais vu sur le compte de Madame Chachali donc le compte d'Angie et j'avais trop trop envie de l'acheter donc je le trouve trop beau en plus ce livre donc voilà donc elles m'ont bien gâtée en plus on rentre là bientôt dans la période de Victober donc j'ai trop hâte de m'y mettre de mettre un peu à l'ambiance victorienne trop trop mignonne donc ça c'était le 2 ensuite le troisième indice c'était parce qu'on n'en a jamais trop et c'était un carnet trop beau un peu style bullet journal en effet cuir suédine tout doux et c'est écrit et tout le reste est littérature et donc c'est une citation de Paul Verlaine la couleur un peu bleu vert c'est la couleur du Le Caipus et à l'intérieur donc c'est des lignes comme ça avec un petit dessin là sur la tranche trop génial trop mignon donc c'est trop bien parce que du coup je vais pouvoir m'en servir pour pour noter plein de choses des listes des tableaux et des trucs de pied à lire et de wishlist et de machin c'est trop les carnets que j'adore et elle est trop trop beau donc merci les copines ensuite on avait en 4 une douceur et là elles me connaissent par coeur forcément c'est une boîte de thé vert jasmin of course c'est mon thé préféré donc je suis trop contente j'adore le thé jasmin et je connaissais pas du coup celui-ci Terdok qui sent super bon j'ai l'impression que c'est un petit peu la marque de il faut que je vérifie mais on dirait que c'est la marque de chez nature découverte peut-être et voilà donc trop trop bien c'est sans arômes ajoutés une cueillette fine et manuelle et c'est des feuilles de thé entière donc je vais me faire un thé vert de ce pas en plus la boîte est trop jolie avec des petits dessins là trop trop beau donc voilà une petite douceur voilà et le 5 c'était bienvenue à elle et en fait c'est le tome 1 des héritières de love and love donc je suis trop contente parce que du coup j'ai reçu le 2 il y a pas longtemps et j'avais pas le 1 donc c'est trop je suis trop contente donc c'est le choix d'Agnetta le tome 1 de Corinna Bauman et je suis trop trop contente voilà bref c'est donc une saga familiale qui se passe en Suède à Stockholm en 1913 donc voilà en même temps que la première guerre mondiale et j'ai trop hâte de découvrir cette saga maintenant du coup j'ai le 1 donc il y a plus qu'un même si c'est une belle brique de 700 pages voilà donc trop trop bien de mes deux livres que j'ai reçu des copines plus celui offert par Émilie aujourd'hui donc plus 3 qui rentrent dans ma pile à lire mais c'est 3 3 livres que je suis sûre d'adorer voilà je suis ultra gâtée, ultra reconnaissante merci mille fois à vous toutes les filles et toutes les personnes qui m'ont qui m'ont souhaité mon anniversaire de près ou de loin qui m'ont envoyé des petites surprises ou des petits mots je suis ultra ultra reconnaissante et voilà merci infiniment et ça fait plaisir ça fait plaisir bref donc vous avez illuminé ma journée je suis trop trop contente et pour ceux qui me posent la question aujourd'hui je fête mes 28 ans voilà je suis de 94 donc je fête mes 28 ans et je suis bien bien gâtée bien entourée donc c'est que du bonheur voilà je vais ranger ce champ de bataille que vous ne voyez pas mais c'est n'importe quoi j'en ai de partout je vais ranger tout ça et puis ensuite je prendrai un petit goûter avec du thé en plus aujourd'hui je suis passée au monoprix et je me suis acheté des gifards donc voilà je me suis auto fait un cadeau de goûter donc je me suis acheté des gifards donc je vais pouvoir faire un vrai goûter d'anniversaire tes jasmin et gifards c'est trop cool voilà donc merci à tous et à toutes et puis pour ce qui est du carnet de bord moi je vous retrouverai plus tard aujourd'hui on est jeudi et on a un petit chat qui va mieux qui va bien mieux vous l'avez vu dans le dernier carnet de bord il s'est fait un petit peu attaquer en début de semaine ça a l'air d'aller de cicatriser tranquillement voilà donc on n'a pas encore installé le bureau d'automne on avait rangé et trier un petit peu aussi tout le bazar et là on a un autre monsieur chat nelson le blasé de la vie excusez nous voilà bon bah je prends mon café je travaille et cet après midi je dois être sur la production de cahitus donc je profite de mes petits chats alors allez c'est reparti c'est parti c'est parti c'est parti Et en fait, les premières pages, on a le possibilité, c'est que les cas sont là-bas, plus en plus, c'est très important, et c'est aussi si c'est l'étude. Là, tu es maisé, c'est l'étude, c'est si c'est l'étude. Mais tu es tout. Hello on est dimanche et j'ai commencé le vent dans les saules de Kinecram donc du coup je suis à la page 106 c'est très très mignon je vous en reparlerai un petit peu plus demain il est il est assez court puisqu'en fait il ya tout un dossier à partir de la page 300 et quelques donc en fait il fait même pas 300 pages donc je vais lire ça c'est tout mignon j'ai pris la marque page de chez adels chat très automne voilà c'est tout mignon et en fait j'avais eu en cadeau de noël de la part de ma tante le roman illustré le vent dans les saules et du coup je l'ai ressorti parce que en fait je voulais voir les illustrations qui correspondent à l'histoire donc au personnage bon Musique Hello, aujourd'hui on est lundi, je vous ai pas beaucoup parlé du week-end depuis du coup samedi matin, je vous refais le récap rapidement samedi matin j'étais à mon club lecture donc avec les papoteuses c'était très très chouette, même si moi j'étais pas dans mon assiette on a pu bien échanger ensemble, on a parlé plein de choses c'était un peu aussi notre papotage d'anniversaire puisqu'on fêtait trois anniversaires du club, c'était trop cool voilà donc on a passé un super moment avec les copines et j'ai été très gâtée, je vous montre ça juste après ensuite le vendredi après-midi je me suis reposée, j'ai pas du tout lu je me suis baladée avec mon chéri aussi en fin de journée j'ai fêté mon anniversaire encore le samedi soir avec des amis et le dimanche matin j'ai terminé le Stephen King enfin le midi j'ai déjeuné pour mon anniversaire avec ma famille et l'après-midi j'ai commencé une nouvelle lecture que je vous ai montré hier donc voilà le gros récap de ce week-end donc je commence par la fin, voilà moi c'est original donc je suis en train de lire Le vent dans les saules de Kenneth Graham c'était une lecture qui me tenait énormément à coeur parce que quand j'étais ado, j'étais au collège je lisais au CDI les bandes dessinées, peut-être vous les connaissez les bandes dessinées du vent dans les saules je vous remets l'image peut-être ici peut-être que vous connaissez cette saga et j'adorais cette saga et je la trouvais géniale ma meilleure amie d'enfance India m'avait également offert la version bande dessinée anglaise, britannique qu'elle avait achetée à New York d'ailleurs pas britannique mais américaine mais qu'elle avait achetée à New York qu'elle m'avait ramenée en souvenir mais je n'avais jamais lu le roman de Kenneth Graham donc du coup quand Camille m'a proposé de le lire avec elle j'étais trop contente donc on s'était programmé ça il y a longtemps et finalement on était toutes les deux en retard dans notre planning donc hier soir on s'est écrit et on l'a commencé toutes les deux donc Le vent dans les saules c'est un petit roman un court roman, c'est un récit donc qui va mettre en scène des personnages comme vous l'avez vu dans les images précédentes des personnages de la forêt qui reprennent en fait des actions comme des humains qui cohabitent d'ailleurs avec les humains parce que ce n'est pas le monde d'animal qui remplace le monde humain c'est une cohabitation même si les deux mondes ne se mêlent pas on sait très bien que les animaux vont enfin connaissent vont même des fois espionner un petit peu les humains mais voilà c'est vraiment pas le but du roman le but du roman c'est une histoire d'amitié entre monsieur Taup et monsieur rat de... pas rat des champs c'est un rat de... un rat de rivière enfin je ne sais pas comment on appelle ça un rat gondin peut-être bon voilà c'est l'amitié de ces deux personnages donc de Taupi et Rati qui vont découvrir le monde et ils vont leur arriver des petites aventures dans la forêt des aventures au bord de l'eau voilà il va leur arriver plein de choses et il y a d'autres personnages aussi il y a monsieur Krapot, il y a monsieur Taup etc qui cohabite autour de ces animaux et c'est d'une tendresse et d'une gentillesse vraiment merveilleuse c'est tout doux, c'est tout mignon c'est très hivernal, très cocosy voilà on est dans la forêt donc on entend les feuilles qui tombent ça bruise, le cours de la rivière voilà on a le petit bruit de fond il faut s'imaginer mais c'est hyper immersif ces personnages sont très attachants puisque initialement c'est un roman plutôt visé à la jeunesse et au niveau de la parution ça a été écrit je ne sais pas quand Kenneth Graham a écrit ce roman ce n'est pas marqué ici il y a une introduction que je n'ai pas lue ils prennent tout d'abord une forme en 1907 dans une saga bon je n'ai pas lu l'introduction parce que l'introduction qui est d'ailleurs écrite par écrite par je ne sais pas qui c'est dû être peut-être par la traductrice souvent les introductions dans les classiques vous spoilent en fait donc je ne l'ai pas lu donc j'ai commencé le roman qui est donc à partir de là je suis page 170 je suis en plein dans le chapitre 7 et j'alterne donc cette oula j'alterne cette lecture avec ma version illustrée que j'avais eu à Noël je vous ai montré des plans hier et du coup je me suis arrêtée sur cette magnifique illustration de nos deux compères de nos deux personnages principaux et cette version illustrée est juste magnifique en plus elle est très agréable parce que le papier est merveilleux c'est aéré donc même parfois hier j'ai lu des chapitres quand j'étais assise je lisais des chapitres entiers sur la version illustrée et en fait quand je lis allongée pour pas que mes bras tremblent et que je me prenne à peu près un kilo sur la tronche je lisais la version ici que j'ai de chez Livre de Poche c'est donc un classique voilà et la couverture c'est un endroit tranquille sur la tamise de Fred Inès parce que cette illustration est très mignonne et elle est exactement dans l'ambiance du roman donc je me savoure cette petite chose toute douce j'ai changé de marque page parce que hier j'avais le marque de Adèle marque page pardon de Adèle que je vous ai montré sauf que je l'ai fait tomber dans mon thé parce que je le lisais comme ça et en fait j'ai lâché et c'est tombé dans mon thé donc je l'ai laissé asséché il doit être sec d'ailleurs je l'ai laissé là-bas et en attendant j'ai pris le marque page de Léa Boucadict c'est mon chéri qui l'a choisi je lui ai dit écoute choisis-moi un marque page automnal et il a pris celui-là Feeling Cozy qui est très mignon donc je vous reparlerai de ma nouvelle lecture dans le prochain carnet de bord pour vous donner mon avis parce que je pense que je vais le lire assez vite pour ce qui est de la lecture que j'ai terminée enfin enfin dix jours plus tard Billy Summers de Stephen King donc le dernier Stephen King qui est sorti le 21 septembre chez Albin Michel je ne savais pas que Stephen King était également né le 21 septembre le même jour que moi je suis ultra ultra fière de dire que je suis née le même jour que Stephen King bref Billy Summers donc je vous ai déjà fait moult fois le récap de ce roman donc je ne vais pas vous parler du récap je vous donne uniquement mon avis j'ai eu l'impression que sur toute la première partie où on va suivre en fait notre fameux Billy Summers qui est un tireur d'élite qui attend qui guette sa proie donc qui prend le rôle d'un autre personnage et qui est missionné pour tuer un méchant toute la première partie on est dans l'attente puisque nous savons nous lecteurs qu'il va y avoir un tir puisque c'est sa mission mais on est en même temps que Billy Summers c'est qu'on attend le jour du tir donc toute cette première partie m'a fait extrêmement penser à 22,63 où en fait on a un personnage principal qui attend aussi le jour du tir dans un autre contexte ce n'est pas lui le tireur etc etc mais la sensation en fait j'avais l'impression de voir un remake de 22,63 dans ce côté attente un peu latent un peu un peu ambiance voilà j'avais ressenti ça et puis la deuxième partie du roman est beaucoup plus dynamique parce qu'un personnage féminin va entrer en scène et on va passer sur quelque chose de complètement différent on va plus être sûr du thriller avec un peu une course poursuite un peu une chasse à l'homme dans cette idée là et j'ai trouvé bien plus addictive la deuxième partie néanmoins la première partie est clairement nécessaire à la compréhension de la deuxième d'autant plus qu'ici on est dans un style d'écriture particulier puisque c'est un récit enchâssé c'est à dire que Billy Summers écrit une histoire il écrit un roman et il écrit enfin un roman non plutôt du coup à la base il veut écrire un roman mais finalement il écrit son autobiographie et donc c'est un récit enchâssé c'est à dire que vous allez avoir des parties clairement définies par un style une police d'écriture différente qui est donc le roman de Billy Summers dans le roman Billy Summers vous avez compris donc en fait dans cette première partie on va avoir beaucoup de ce récit enchâssé qui quand même dynamise l'histoire et qui nous fait aussi comprendre qui est Billy Summers comment il en est arrivé là comment il en est arrivé à être un tireur un tireur d'élite d'abord puis un tueur à gage comment il se retrouve dans certaines situations et en fait la rencontre la rencontre qui va faire partie de la deuxième partie pour moi c'est à partir de ce point là que Billy Summers va se créer une conscience et une deuxième vie en fait voilà bref tout ça pour vous dire que ça sera pas mon préféré clairement parce que j'aurais aimé avoir un peu plus d'émotions j'aurais aimé pleurer comme dans la ligne verte j'aurais aimé avoir que ça soit les sentiments un peu plus intenses notamment sur la première partie donc il m'a manqué un petit peu des choses par rapport à ce que j'avais lu précédemment de King qui sont pas si lointaines dans mon esprit puisque j'ai lu la ligne verte là cet été donc ça sera pas mon préféré mais ici on est sur un polar thriller il n'y a même pas une once de subtil de de faux de scientifiquement inexplicable enfin vraiment contrairement aux trois autres que j'avais lu précédemment trois ou quatre combien j'en ai lu trois quatre trois où il y a parfois un petit truc un peu pas fantastique mais un peu surnaturel pas naturel qui peut te faire dire oui ok c'est Stephen King il a mis un truc un peu magique et ça passe là pas du tout on est vraiment sur un thriller pour moi c'est un thriller psycho il y a des morts il y a des enquêtes il y a beaucoup de manipulations psychologiques c'est un roman noir et il n'y a absolument pas une once de magie c'est un roman à l'américaine avec tout ce qu'il peut y avoir tout le monde a des flingues ça se passe de nos jours tout le monde est sur ordinateur il y a des VPN il y a des brouilleurs de GPS il y a des cartels il y a voilà c'est vraiment du thriller mais c'était très bien je continue donc mon aventure avec King j'ai Mister Mercedes dans ma palle et ça sera mon prochain que j'espère peut-être lire courant novembre mais on verra bien donc très contente d'avoir lu ce King même si j'ai mis 10 jours à le lire catastrophe j'ai mis 10 jours à le lire mais bon c'est pas grave mon quotidien ne m'a pas permis d'avancer plus vite et mon état de fatigue non plus bref je vous montre rapidement mes petits cadeaux d'anniversaire parce que je sais que ça vous intéresse j'ai reçu 2 livres et plein de petites choses bon mon chéri m'a offert des chaussures ma maman m'a offert un bijou notamment donc en fait c'est une perle de Tahiti puisqu'elle revient de Polynésie donc je l'ai tout de suite mise à mon coup voilà bon des petites choses qui ne sont absolument pas livresques sinon mes copines papoteuses alors ma mère m'a également acheté un kit pour de bureau parce que parce que parce que je suis une nana qui travaille en bureau et j'adore ces petites petites choses j'ai eu des bons d'achat aussi culturel j'ai eu plein de petites choses voilà une écharpe toute douce j'ai mis plein de petits trucs dessus toute douce toute automnale cosy 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 vous la voyez peut-être pas c'est noir beige et un peu camel et blanc voilà très très douce qui va bien avec mon t-shirt d'ailleurs ensuite Laurie ma très chère Laurie la bibliothèque de Laurie m'a fabriqué des petits cotons d'immaquillants qu'elle a cousu elle-même avec des fleurs trop mignon pour info c'est la fabrique de Laurie donc vous avez aussi son Instagram vous pouvez passer commande sur des petites choses comme ça elle vous les fait sur mesure c'est trop trop bien vous avez donc toutes les infos dans ma barre donc Laurie m'a offert ça ça m'a offert plein de trucs Sophie m'a offert un petit carnet chat livresque trop mignon trop trop mignon j'ai eu également un autre bon d'achat livresque à la librairie un moment chez mémé merci Sophie un magnifique mot d'amour que j'ai pleuré que j'ai pleuré bien entendu bien entendu j'ai pleuré des petits thés de la part de Laura qu'elle avait glissé dans une pochette je vous présente un peu tout comme ça vite fait des produits de beauté Caudalie de la part de Lila et le reste c'est derrière j'ai eu une bougie coton comme ça blanche qui sent trop bon elle sent bon même sans l'ouvrir Laurie pardon m'a offert un duo pour le bain de chez Lush trop bien j'adore aucune boule pour le bain et un gommage un gel douche pardon exfoliant bon un gommage quoi ça sent tellement bon ça sent dans tout mon salon depuis deux jours et les copines m'ont offert donc un roman qui était dans ma wishlist depuis super longtemps c'est le tome 1 des chroniques de Sainte-Marie un monde après l'autre le livre 1 de Jodie Taylor à l'époque j'en avais entendu parler de ce roman sur le compte de Sarah de Mrs. Booker Monde je pense il y a bien un an quand elle avait commencé à les découvrir et moi qui suis pas très fantastique du genre pas très fantasy j'avais peur de me lancer mais on m'a dit que ça allait que franchement je pense que ça pourrait me plaire donc je vous avais très envie de tenter ce tome 1 je sais également que Alexia du compte MyBooBusion sur Instagram les avait lus et elle m'en avait très très bien parlé donc je suis trop contente merci Laura du coup je vais pouvoir tester cette saga nouvelle voilà je change un peu je sors un peu de ma zone de confort et puis elles n'ont pas pu résister elles m'ont offert Hadès et Perséphone le tome 3 puisque je ne pouvais plus attendre donc merci beaucoup à Solène qui m'a offert ce tome 3 A Touch of Malice de Scarlett Sinclair voilà de chez Hugo Romand je ne vous présente plus Hadès et Perséphone puisque tous mes carnets de bord du mois parlent de Hadès et Perséphone de cette saga que je lis en ce moment voilà ce tome 3 il est encore plus long j'ai l'impression il est encore plus gros il fait 500 pages mais vu que ça se lit hyper vite je me fais pas trop de soucis je vais trouver un moment pour le caser je ne sais pas quand encore mais je trouverai bien voilà bah ça fait pas mal pas mal de choses donc voilà bon là il faut que je range tout ce bazar je vais m'arrêter là je vous laisse sur ces notes très sympathiques de cadeau d'anniversaire et de voilà d'une semaine complètement gâtée où j'ai été infiniment reconnaissant de tout l'amour que j'ai reçu de toutes ces gentillesses et gentils mots vous m'avez écrit des milliers de messages j'exagère pas des milliers des centaines ça suffit Estelle m'a vraiment vous m'avez envoyé vraiment des très très jolis mots des souhaits d'anniversaire merveilleux donc mille fois merci à vous tous je sais que je reçois encore maintenant avec du retard mais c'est tellement adorable donc merci beaucoup à vous moi j'ai passé une très belle semaine et j'espère que la prochaine sera encore mieux car il y a Cosy Mystery Day qui se profile en attendant je vous laisse ici je vous souhaite de très très bonnes lectures une très belle semaine un très bon week-end et je vous dis ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501